Les bases de la radionavigation Découvrons ensemble les bases de la radionavigation dans le Cessna C172. Nous allons parler de cap, de radial, de route magnétique et de triangulation. Les VOR DME et les NDB sont des balises de navigation. Les ILS sont des balises d'aide à l'atterrissage. Selon la catégorie, la puissance, la configuration du terrain et les conditions météo, les balises émettent à une distance avec des angles variables. Le NDB émet sur 360 degrés un signal unique autour de la balise sur une distance maximum de 50 000. Le VOR DME émet par rayon entre 20 et 150 000 à 360 degrés. L'ILS émet dans une seule direction, entre 20 et 30 000. TO ou FROM, quelle est la différence ? En volant vers la balise, on dit que l'avion vole TO ou QDM et ceci quelle que soit la direction d'où l'on vient. En s'éloignant de la balise, l'avion vole FROM ou QDR et ceci quelle que soit la direction vers laquelle on vole. Route magnétique et radiale Imaginons un avion qui vole vers la balise. Les chiffres au bout des rayons qui partent du centre de la rose des vents sur la moitié opposée du cercle de la rose nous donnent la route magnétique. Les chiffres au bout des rayons partant du centre du cercle de la rose et allant vers l'avion vont nous donner la radiale. Cette lecture reste la même quelle que soit la direction d'où vient l'avion. En revanche, lorsque l'avion vole sur une radiale en venant du VOR, FROM ou QDR, le chiffre de la radiale sera aussi celui de la route magnétique. Pourquoi parlons-nous de route magnétique et de radiale ? Grâce au signal qu'émet le VOR, le pilote va pouvoir se diriger vers une destination. Mais en cas de vent de travers, sa route peut être déviée. Aussi, pour poursuivre son vol sur la route magnétique et arriver à son point de destination, il va caler son avion sur la radiale. Préparons un vol entre BAL Mulhouse et LSPO. Nous allons nous diriger vers le NDB BN, dont la fréquence est le 353. Nous poursuivrons notre route vers le VOR HOC, fréquence 113.20. Pour intercepter la radiale 360 de ce VOR, ce dernier se trouvant vers l'est, nous prendrons le cap au 90. A la verticale du VOR 113.20, nous allons poursuivre notre vol vers notre aéroport de destination LSPO. Pour localiser la position de l'aéroport LSPO, ce dernier n'étant pas équipé de balises, nous allons devoir faire une triangulation en utilisant les VOR DME les plus proches. Celui de Vilissao, fréquence 116.90. Celui de Grenchen, fréquence 115.45. Sur notre carte, nous allons tirer deux traits au départ de ces VOR jusqu'à LSPO. Ces deux traits nous donnent les radiales à intercepter. La radiale 355 du VOR 116.90 et la radiale 63 du VOR 115.45. A l'intersection de ces deux radiales, l'avion se trouvera à la verticale de LSPO. Nous allons intercepter la radiale 63 et pour ce faire, nous prenons le cap 160. La radiale 63 interceptée du VOR 115.45, nous prenons le cap 63. La radiale du VOR 116.90 interceptée, l'avion devrait se trouver à la verticale de l'aéroport LSPO. Intéressons-nous maintenant au réglage et au comportement des instruments dans le cockpit. Sélectionnons l'aéroport LFSB. La position sera celle par défaut proposée par X-Plane. Au parking, nous allons régler les instruments. La boussole indique que nous sommes orientés au 248. Si ce n'est pas le cas, réglez le cap au 248 à l'aide du bouton SIN. Nous allons maintenant régler l'instrument NDB-ADF au 248 en l'orientant avec le bouton ADF. Nous rentrons maintenant les fréquences. Pour commencer, notre première destination étant le NDB-BN. Nous allons rentrer la fréquence 353 dans l'instrument ADF. L'aiguille jaune au repos pointe toujours vers la droite. En ayant synchronisé l'instrument et tourné la couronne, le chiffre devant la flèche nous indique le cap pour voler vers le NDB qui, dans le cas présent, est le chiffre 330. Pour survoler le NDB, nous allons donc devoir voler au cap 330. Sur le compas, nous plaçons notre marqueur au cap 330 à l'aide du bouton HDG. Double-cliquer sur l'écran central du Garmin pour l'agrandir. Pour pouvoir rejoindre le VOR Hochwald, nous entrons la fréquence 113.20 dans VOR1. Nous réglons l'OPS1 au 180 pour intercepter la radiale 360 comme nous l'avons vu précédemment. Nous cliquons sur Actif. Nous allons maintenant préparer la triangulation du point de destination à la verticale de LSPO en entrant la fréquence 116.90 du VOR Grenchen. Dans 9.2, nous entrons la fréquence du VOR 115.45. Nous réglons l'OPS2 sur la radiale 63. Les réglages étant maintenant effectués, nous allons nous rendre sur la piste 33. Pendant le roulage vers le point d'arrêt de la piste 33, nous constatons que la flèche jaune de l'instrument ADF pointe vers la direction où se trouve le NDB. Lorsque l'avion est aligné sur la piste, la flèche jaune indique le cap à suivre pour rejoindre le NDB qui se trouve presque dans l'axe de la piste. A la verticale du NDB, cette flèche jaune bascule vers l'arrière. Nous prenons le cap 90 pour intercepter la radiale 360 du VOR 113-20 et nous surveillons l'instrument NAV-1. La radiale est représentée par l'aiguille verticale qui se trouve à gauche de l'instrument. Au fur et à mesure que l'avion se rapproche de la radiale 360 à intercepter, cette aiguille va se déplacer vers le centre du cadran. Chaque graduation de la barre horizontale représente une dérive de 2 degrés. Entre 2 et 4 degrés, selon la vitesse de l'avion, nous allons anticiper le virage pour mettre le cap au 180. L'aiguille est maintenant au centre du cadran. L'avion vole donc sur la radiale 360, cap 180. Durant le vol, à l'aide du bouton HDG, nous maintenons l'aiguille verticale au centre du cadran du NAV-1. A la verticale du VOR 113-20, l'indicateur passe de TO à FR, ou FROM, puisque l'avion s'éloigne de la balise. A ce moment, avec le bouton HDG, nous allons changer de cap en sélectionnant le 160. Nous surveillons maintenant l'instrument NAV-2. L'aiguille verticale nous indique que le VOR 115-45 est sur notre droite. L'aiguille du VOR 115-45 venant au centre, nous allons anticiper le virage. Nous sélectionnons maintenant le cap 63. Dans le Garmin, nous basculons maintenant la fréquence 116-90, qui est actuellement en stand-by, en mode actif en cliquant sur le bouton V. Tournons l'ops de l'instrument NAV-1 au 355. L'aiguille du NAV-1 et l'aiguille du NAV-2 sont centrées. L'avion doit se trouver à la verticale de l'aéroport de destination, pour notre exercice, l'aéroport de LSPO. A vous de jouer !